Vous avez peut-être déjà entendu parler de la règle des 4%. Cette règle qui vous promet l'indépendance financière grâce à vos investissements en bourse. Cette règle, très utilisée par les adeptes du mouvement FIRE, vous permet de calculer combien d'argent vous avez besoin pour générer par exemple 2000 euros par mois pendant votre retraite anticipée. Dans cette vidéo, on va voir ensemble d'où vient cette règle et comment elle fonctionne. Ensuite, on va voir ce qui pourrait se passer si la bourse se crache au moment où vous voulez prendre votre retraite. Et pour finir, je vais vous parler de mon avis personnel et de ce que je pense de cette règle des 4%. D'où vient cette règle des 4% ? Dans les années 90, des professeurs en finance de l'université du Texas aux Etats-Unis ont analysé le taux de retrait dans la fortune de quelqu'un pendant sa retraite. Et dans cette étude, ils ont découvert que statistiquement, votre fortune investie restera intacte si vous ne consommez que vos rendements à hauteur de 4% du montant total de votre portefeuille. Ces 4% devraient vous permettre de subvenir à vos besoins pour l'année. Si vous ne consommez que 4% de votre portefeuille investi, alors votre investissement restera intact en moyenne. Bien sûr, c'est possible qu'il y ait des années de baisse, mais si on lisse le rendement sur plusieurs années, alors la valeur totale de votre portefeuille devrait rester stable. Généralement, des placements bien investis en bourse rapportent entre 6 et 7% par année en moyenne. Bien sûr, des années, ce sera 10%, 15%, moins 5%, 2%, mais la moyenne historique se situe autour des 6-7%. Avec ça, on soustraite l'inflation qui est en général autour des 2% et on tombe autour de notre 4% de rendement brut. Maintenant, ça donne quoi si on veut avoir 2 000 euros par mois une fois à la retraite ? Si vous avez besoin de 2 000 euros par mois pour vivre, vous avez donc besoin de retirer 24 000 euros par année. Pour calculer le montant total que vous devriez investir pour que ces 4% représentent 24 000 euros par année, on va faire un petit produit en croix pour simplifier les choses. Donc pour obtenir le chiffre du 100%, c'est-à-dire la valeur totale de nos investissements, on fait 24 000 x 100 divisé par 4, ce qui nous donne 600 000 euros. Ce qui revient en fait à multiplier le total de nos dépenses annuelles par 25. Donc si je souhaite retirer 4% de mes investissements pour pouvoir financer mon mode de vie à 2 000 euros par mois, j'ai besoin d'investir 600 000 euros. Et c'est généralement ce que les gens appellent le montant fire ou objectif fire et c'est quand même un sacré paquet d'argent à investir. Il existe aussi des calculateurs en ligne où vous pouvez vous amuser à calculer quand vous pourrez être indépendant financièrement selon l'argent que vous arrivez à épargner tous les mois. Dans mon cas personnel, j'arrive à épargner environ 30% de mes revenus. À ça, ça joue déjà un portefeuille investi en bourse d'environ 20 000 francs suisses, ce qui me permettrait de prendre ma retraite anticipée dans 27 années. Bien sûr, cela suppose évidemment que j'investisse l'intégralité de mon épargne dans des actions. Après, je vous invite aussi à calculer vos dépenses annuelles et à jouer un petit peu avec ce tableau pour avoir une estimation dans combien de temps vous pourrez prendre votre retraite selon ce modèle. N'hésitez pas à partager le résultat dans les commentaires. Je trouve ça hyper intéressant de voir dans combien d'années vous pourrez vivre de vos investissements passifs. De manière générale, on voit bien que plus votre taux d'épargne sera important et plus vite vous pourrez atteindre l'indépendance financière. Mais c'est bien beau tout ça. Mais que se passe-t-il si la bourse se crache au moment où vous voulez prendre votre retraite anticipée ? Premier scénario, le scénario catastrophe. Tout s'effondre. Personnellement, je n'y crois pas. Bien sûr que le monde aura des problèmes. Bien sûr qu'il y aura des crises boursières qui dureront plusieurs années. Mais je pense qu'on va réussir à les surmonter. Le système capitaliste actuel va peut-être subir des bouleversements. Mais je doute qu'il s'effondre complètement. Après, imaginons qu'il se passe un truc à la Walking Dead. Et là, ça signifierait que toutes les entreprises du monde entier auront fait faillite en même temps. Là, on entrera dans une nouvelle ère. Et je pense que l'argent que j'aurais perdu en bourse n'aura plus d'importance. Mon seul intérêt à ce moment-là, ça va être de survivre, de trouver de l'eau et de chasser pour me nourrir. Donc maintenant, partons sur un scénario un peu plus réaliste. Imaginons que je veux prendre ma retraite à 50 ans, c'est-à-dire... 2044. Et à ce moment-là, on est pile en période de crash. Alors ici, on voit bien l'importance d'avoir un portefeuille diversifié. Parce que vous pourriez retirer 4% des actifs qui performent le mieux pendant la période. Parce que oui, même en période de crise, il y a toujours un ou deux secteurs qui s'en sortent un peu mieux. Pendant le Covid, on avait vu que les secteurs tech comme Amazon ou Google s'en sortaient pas trop mal. Donc pourquoi ne pas vendre 4% de vos actions dans ces domaines-là ? Et l'autre point, c'est que même si vous retirez 4% pendant la baisse, une fois que le marché se redressera, vous allez commencer à faire de meilleurs rendements qui sont supérieurs à 4%, ce qui évidemment comblera vos pertes pendant la crise. Ok, donc on voit bien que cette règle prend en compte les périodes de crise et l'inflation. Mais on oublie un détail important selon moi. La règle a été créée à l'aide de données historiques sur les rendements des actions entre les années 1920-1970. La bourse se portait suffisamment bien pour qu'on puisse retirer 4% tout en ayant un portefeuille stable. Mais beaucoup de choses ont changé depuis cette époque. Les données historiques ne représentent pas les données futures. L'étude initiale de la règle des 4% se base sur une période de 30 ans que les chercheurs ont sélectionné entre 1920-1970, avec un portfolio composé de 50% d'actions et 50% d'obligations. Et sur cette base, ils ont estimé que le risque d'échec était de 0%. Sauf que maintenant, on vit beaucoup plus longtemps qu'au XXe siècle. Et avec les progrès de la médecine, on va facilement atteindre les 100 ans d'espérance de vie d'ici 20 à 30 ans. Donc imaginez si on veut prendre notre retraite anticipée à 50 ans et qu'on vit jusqu'à 100 ans. Alors ça voudra dire qu'on va être retraité et qu'on va se servir des rendements de nos investissements pendant 50 ans. Le risque d'échec augmente de 15% si on souhaite vivre de 4% de ses investissements pendant 40 ans. Et on va même jusqu'à 30% de risque d'échec si on se base sur 50 ans. Donc ça veut dire que ça fait une chance sur trois d'échouer. Et là d'un coup, on réfléchit un peu plus à cette stratégie. Parce qu'évidemment, il y a un risque d'utiliser des données historiques pour construire des espoirs dans le futur. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le même que le monde des années 60. Maintenant, prenons un autre facteur. Atteindre l'objectif d'investissement. On l'a vu avant avec notre exemple. Pour avoir 2000 euros par mois, il nous faut investir 600 000 euros dans des actifs qui ont un rendement moyen d'au moins 6-7%. Et ça, même si c'est quelque chose de faisable, c'est pas garanti qu'on réussisse à chaque fois. Pour investir à un tel montant à 20-50 ans, ça veut dire qu'on n'a qu'une vingtaine d'années où on est capable de gagner suffisamment d'argent pour investir. On va dire qu'on commence à avoir un salaire décent à partir de 30 ans. On veut prendre notre retraite anticipée à 50 ans. Donc on a 20 ans pour se construire un portefeuille d'au moins 600 000 euros en bourse. Et si on fait le calcul, ça veut dire qu'il nous faut investir 30 000 euros par année, soit 2500 euros par mois. Et si on veut un minimum profiter de la vie pendant cette période, ça va être clairement chaud patate. Maintenant, j'ai aussi fait ce calcul dans mon cas personnel et je suis tombée à 1 350 000 francs suisses à investir. Parce qu'attention, ici on parle bien du montant à investir de sa propre poche et pas de la valeur du portefeuille. Ce qui est énorme et je doute sincèrement que je puisse atteindre un tel montant à investir sans devoir aller vivre dans un studio de 14 mètres carrés à la campagne tout en mangeant des pâtes midi et soir. Et ça, c'est clairement pas quelque chose que j'ai envie de faire. Après, ne soyons pas trop pessimistes non plus. Même si vous arrivez à atteindre un tel montant parce que vous générez beaucoup de revenus ou parce que vous avez peu de dépenses, je doute que vous arrêtiez réellement de travailler à 50 ans. Vous allez peut-être faire une activité qui vous plaît beaucoup plus que votre job actuel, mais qui paye beaucoup moins. Mais au moins, vous allez avoir un petit revenu complémentaire sur lequel vous allez pouvoir vivre. Vous n'aurez pas à taper autant dans vos investissements. Évidemment, cette règle se base aussi uniquement sur votre fortune investie. Si vous êtes en France ou si vous êtes en Suisse, vous avez normalement un système de retraite qui vous promet un peu d'argent vers vos 60 ans. C'est la théorie. D'ailleurs, si vous êtes en Suisse, je vous recommande fortement de faire un troisième pilier qui vous permettra de faire des économies d'impôts et de vous créer un joli complément une fois à la retraite. Personnellement, je n'ai pas d'objectif FIRE parce que le montant à atteindre me semble trop important et beaucoup trop lointain pour que ça puisse me motiver au quotidien. Bien sûr que j'aime l'idée d'être indépendante financièrement et de pouvoir me créer une source de revenus grâce à mes investissements en bourse, mais ça ne dicte clairement pas ma vie actuelle. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne suis pas fan à 100% du mouvement FIRE. Et comme j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, moi j'aime plutôt l'approche où on continue de travailler à hauteur de 50 ou 60% tout en continuant à profiter et en ayant des week-ends prolongés, en allant au restaurant, en partant en voyage. Dans mon cas, j'utiliserais plutôt la règle des 2% pour retirer simplement un petit revenu complémentaire chaque année. Après voilà, ce n'est que mon opinion personnelle. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vos finances se portent bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501